Salut les amis des animaux, aujourd'hui nous allons voir la différence entre les crocodiles et les alligators. C'est caillement pareil. Putain j'ai vraiment osé cette balle. Commençons d'abord par les différences notables au niveau de leur corps. Ils possèdent tous deux des écailles en kératine, à savoir que nos cheveux sont à 95% composés de kératine. Le dos et le ventre sont recouverts de plaques osseuses qui donnent aux écailles cette forme quadrillée. En revanche, le crocodile a une tête en forme de V, plus allongée que celle de l'alligator, et les yeux verts. L'alligator, lui, a une tête en forme de U et les yeux bruns. Gueule fermée, le crocodile a des dents supérieures et inférieures qui dépassent, en particulier la quatrième dent du bas, qui se loge juste en dessous de la narine. Il possède en moyenne 66 dents de tailles différentes. Chaque dent perdue peut repousser jusqu'à 45 fois. Gueule fermée, l'alligator n'a que les dents du dessus qui sont visibles. Il possède environ 80 dents, toutes de la même taille. Chaque dent perdue peut repousser jusqu'à 50 fois. Le crocodile est l'animal vivant possédant la plus puissante mâchoire du monde, avec une force comprise entre 16 000 et 20 000 newtons. Le newton, c'est une unité de mesure de la force, qui équivaut à 1 kg mètre par seconde au carré. En comparaison, le T-rex aurait une morsure comprise entre 20 000 et 57 000 newtons. Toujours un titre de comparaison, l'hippopotame, mais aussi la hyène, n'ont qu'une pression de 9 315 newtons. Je rappelle que la pression de 1471 newtons suffit pour briser l'os d'un bras. Mike Tyson était entre autres capable de donner des coups de poing de 4826 newtons. Pour l'alligator, les muscles qui referment sa mâchoire sont certes d'une puissance exceptionnelle, mais ceux qui les ouvrent sont relativement faibles. C'est ainsi qu'un homme adulte peut à main nue tenir un alligator la mâchoire fermée. Je n'ai pas pu trouver la force exacte de la mâchoire d'un alligator, en revanche, il a été prouvé qu'il est plus faible que celle d'un crocodile. La chaleur est vitale pour les crocodiles et les alligators. En effet, les animaux à sang froid ne produisent pas de chaleur. Ils sont au meilleur de leur forme à 35 degrés Celsius. Pour cela, ils lézardent au soleil de la journée et se mettent dans l'eau la nuit car il fait plus chaud dans l'eau qu'en dehors dans les régions où ils vivent. Mais alors, que se passe-t-il en dessous de 35 degrés ? Eh bien, les crocodiles ou alligators ont leur corps et leur cœur au ralenti. En période hivernale, aux Etats-Unis notamment, ils peuvent rentrer en brumation. Ce terme-là, on l'étudiera dans une prochaine vidéo. Mais dis-moi, Jamy, comment font-ils pour se réguler ? Il mesure entre 4 à 6 mètres et pèse dans les 450 kg. Le crocodile marin peut lui faire jusqu'à 1 tonne et plus de 6 mètres. Les alligators et caïmans mesurent en moyenne 3 à 4 mètres et pèsent en moyenne 230 kg. Ils possèdent 4 pattes palmées à 4 doigts. Leur queue leur sert de muscles propulseurs. D'une manière générale, on différencie le mâle de la femelle de la même manière que dans la plupart des espèces. Le mâle est plus grand et plus gros que la femelle. Il est aussi plus agressif, surtout chez les crocodiles. Les alligators ont tendance à être plus sombres, souvent presque noirs. Leur couleur dépend de l'eau dans laquelle ils vivent. En effet, les eaux chargées en algues produisent des alligators verts alors que les eaux contenant beaucoup d'acide tannique, présents dans l'écorce des arbres et d'autres parties des plantes, sont souvent plus sombres. Le crocodile possède lui des glandes dans sa gueule qui lui permettent de filtrer l'eau salée, tandis que l'alligator ne supporte pas du tout l'eau salée. Le sang des alligators et crocodiles contient des protéines antimicrobiennes. Le système immunitaire de ces reptiles contient des globules blancs qui peuvent combattre les micro-organismes comme les champignons, virus et bactéries, sans avoir auparavant été en contact avec eux. Ils vivent aussi bien sur Terre que dans l'eau, c'est pourquoi ils font partie des animaux amphibies. Ils peuvent marcher et courir, même s'ils sont bien plus habiles dans l'eau. Les plus jeunes pouvant attendre la vitesse de 17 km heure notamment. Ils peuvent aussi sauter hors de l'eau à plus d'un mètre de hauteur. Leur couleur permet de se déplacer aisément dans l'eau. La seule différence entre l'alligator et le caïman est un septum osseux entre les narines que le caïman ne possède pas. La durée de vie du crocodile est de 100 ans environ, tandis que celle de l'alligator est de 50 ans en moyenne. Bien que le plus grand record à ce jour est un alligator de 90 ans détenu par un alligator en captivité en Serbie. Pour chasser, le crocodile peut observer sa proie pendant plusieurs jours. Lorsqu'il passe à l'attaque, le crocodile attrape sa proie et l'emmène au fond de l'eau pour la noyer. Ensuite, il se met à plusieurs pour la décarcasser. Rien ne subsiste. Il gobe littéralement leur proie. Les crocodiles peuvent plonger et tenir en apnée pendant une heure. Deux pour le crocodile de mer. Le crocodile peut aussi obstruer l'accès à sa gorge et aux voies respiratoires grâce à sa langue, qui fonctionne là aussi comme un clapet. Ce qui va lui permettre d'attraper des proies tout en étant dans l'eau sans risquer de se noyer. L'alligator, lui, ne chasse normalement pas sur terre, mais dans l'eau. Leurs proies favorites sont des petits animaux qu'ils peuvent tuer et avaler d'une seule bouchée. Ils sont même cannibales, surtout avec les petits. La nuit, lorsqu'ils sont dans l'eau, ayant une bonne vue, car ils réfléchissent la lumière de la même manière que les chats, c'est là qu'ils chassent le plus, car c'est là qu'ils auront le plus d'avantages. Ils peuvent aussi plonger et tenir en apnée pendant une heure. Ils referment ses narines et ses conduits auditifs avec une sorte de grosse écaille qui sert de claper et qui va protéger les tympans de la pression de l'eau. Il a aussi une troisième paupière qui, elle, protégera ses yeux. En moyenne, ils ne mangent que 50 repas par jour et peuvent se nourrir qu'une seule fois par semaine. Les crocodiles sont très dangereux pour les êtres humains. Les alligators sont généralement craintifs devant les humains et ont tendance à s'en aller ou à se jeter à l'eau si on les approche. Toutefois, tenter de s'en approcher reste particulièrement dangereux, surtout à proximité des nids qui pourraient inciter les femelles à vous attaquer. Très souvent, la mort d'un humain n'est pas causée par la morsure en elle-même, mais par des infections dues aux bactéries qui hébergent la gueule de l'alligator. Aux Etats-Unis, il existe des lois fédérales interdisant de nourrir les alligators, car ils pourraient perdre leur crainte des humains et se rapprocher des habitations au lieu de s'en éloigner. Il est d'ailleurs courant dans plusieurs clubs de golf, en Florie notamment, de voir des alligators se déplacer librement à côté des humains. Les crocodiles et alligators sont polygames. Le mâle dominant est celui qui a le plus de femelles, en général 4 ou 5. Ce sont les femelles qui font la cour au mâle. Pendant l'accouplement, c'est la femelle qui est sous l'eau. Le nid des crocodiles est creusé à plus de 15 ou 30 centimètres. La mère va alors y pondre entre 10 à 50 oeufs, voire plus. Ils sont un peu plus gros qu'un oeuf de poule et ils vont rester enterrés pendant 3 mois. Le nid des alligators, au contrario, n'est pas creusé. La mère pond à même le sol et va former un nid avec un amas de végétaux qui recouvrira les oeufs afin de profiter de la décomposition des végétaux environnants pour produire de la chaleur. Pour ces deux espèces, le sexe des bébés dépend de la température d'incubation. Entre 28 et 30 degrés Celsius pour les femelles, 32 à 34 degrés pour les mâles. Chez les crocodiles, quand les petits naissent, ils crient. La maman vient alors les chercher, les charge dans sa gueule, pour les emmener dans l'eau et les abandonne à leur sort. Seules les mamans crocodiles du Nil maternent leurs petits pendant plusieurs semaines. Ils grimpent sur sa tête pour profiter du soleil et plongent dans l'eau au moindre danger. A 5 mois, ils atteignent environ 30 centimètres de long et se débrouilleront seuls. La mortalité est énorme chez les crocodiles. Seulement 5% de la couvée arrivera à l'âge adulte. Chez les alligators, la mère défend le nid contre les prédateurs et aide ses petits une fois dans l'eau. Elle les protège pendant près d'un an s'ils restent à proximité d'elles. La plus grande menace pour les plus jeunes sont les adultes, dont la prédation peut causer jusqu'à 50% de mortalité dès la première année de leur vie. Les petits sont considérés comme matures dès lors qu'ils mesurent 1m80. Dans les deux espèces, les petits se nourrissent d'insectes, de grenouilles et de petits animaux aquatiques. Leur lieu de vie Les crocodiles vivent principalement dans les régions chaudes d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Amérique. Comme dit précédemment, des glandes spécifiques situées dans la cavité buccale permettent aux crocodiles de filtrer l'eau. Il peut ainsi vivre dans les eaux salées. C'est le cas notamment du crocodile de mer vivant dans les eaux profondes d'Océanie, particulièrement d'Inde et d'Australie. Les alligators ne vivent que dans 3 pays, les Etats-Unis d'Amérique, le Mexique et la République de Chine, bien que l'alligator chinois soit menacé d'extinction, en dehors de ceux qui vivent en captivité bien entendu. Il y a notamment des divergences corporelles avec les alligators des autres pays. Il est clair malgré sa vie dans les eaux sombres, ne peut atteindre que 2m au maximum et il est recouvert d'écailles partout, y compris sur son ventre. Il vit principalement le long du fleuve Yangtze. On récapitule. Les crocodiles ont une tête en forme de V, alors que les alligators ont une tête en forme de U. Gueules fermées, dents supérieures et inférieures sont visibles chez le crocodile, alors que chez l'alligator, seules les dents supérieures sont visibles. La mâchoire du crocodile est la plus puissante du monde aujourd'hui. Il déchiquette ses proies, tandis que l'alligator n'utilise sa mâchoire que pour tuer ses proies vivantes dans l'eau avant de les avaler en une bouchée. Les crocodiles sont plus grands, 4 à 6 mètres, pour un poids moyen d'environ 450 kg. Les alligators, eux, mesurent entre 3 à 4 mètres, pour un poids moyen de 230 kg. Ils ont des pattes palmées. Pour le crocodile, les glandes dans sa gueule lui permettent de filtrer l'eau salée. Les alligators ne peuvent pas vivre dans l'eau salée. La couleur des alligators dépend de leur lieu de vie, ce qui n'est pas le cas du crocodile. Sauf pour l'alligator chinois, qui lui est vert malgré l'eau sombre dans laquelle il vit. Les crocodiles peuvent vivre centaines d'années, l'alligator vit environ 50 ans. Le crocodile chasse sur terre et dans l'eau, la plupart du temps, de grosses proies. L'alligator ne chasse que dans l'eau. Les crocodiles sont dangereux pour les humains. Les alligators peuvent être dangereux si on cherche trop à s'approcher d'eux. Le nid des crocodiles est creusé dans le sable ou la terre. Le nid des alligators est un amas de feuilles, de sable ou de terre. Les petits crocodiles sont laissés à l'abandon dès leur entrée dans l'eau, sauf les petits du crocodile du nid. Les petits alligators sont protégés par la mer tant qu'ils restent à proximité d'elle. Ils ne vivent ensemble qu'en Floride. Les crocodiles vivent en Asie, en Afrique, en Australie et aux Etats-Unis. Les alligators vivent aux Etats-Unis, au Mexique et en Chine. Le caïman, lui, vit en Amérique du Sud. Voilà pour l'indifférence, il existe toutefois une autre espèce qui leur ressemble, à savoir le gavial. Le gavial possède un museau long et fin. On différencie le mâle de la femelle car il possède une bosse au bout de son museau. Il possède environ 106 à 110 dents aiguisées. Il peut donc avoir jusqu'à 29 dents de chaque côté sur la mâchoire supérieure, 26 dents de chaque côté sur la mâchoire inférieure. Il peut mesurer entre 3 et 6 mètres, voire plus, et peser entre 160 kg jusqu'à 1 tonne. Il se nourrit exclusivement d'animaux aquatiques. Il ne représente du coup pas de danger pour les humains, qui ne fait pas partie de ses proies. Ce qui cause malheureusement sa disparition, car de nos jours il est encore chassé pour la qualité de sa peau, afin de faire des sacs ou des chaussures. Ses oeufs sont plus gros que ceux des autres crocodiliens. La femelle pond, puis sa désintéresse des oeufs jusqu'à l'éclosion. Elle ne les aide pas non plus à se rapprocher de l'eau à cause de son museau trop fin pour les contenir. En revanche, une fois dans l'eau, elle offre sa protection, une fois à ses côtés. Il vit principalement au nord de l'Inde, au Bangladesh, au Népal, Bhoutan et au Myanmar. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude je ne vous oblige pas à vous abonner, liker ou partager la vidéo. Mais ça fait toujours plaisir de savoir que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, nous sommes tous des animés. A plus ! A plus !